bonjour à tous alors aujourd'hui on va voir deux courges qu'il faut absolument avoir dans son jardin forêt qu'on va pouvoir utiliser en liane et en couvre sol à tout de suite alors ces deux lianes le cucamelon et la courge de siam elles sont super intéressantes parce que un elles sont très résistantes aux maladies elles poussent très facilement elles sont volubiles donc elles peuvent facilement grimper dans les arbres elles s'accrochent toutes seules elles sont très productives et c'est des plantes qu'on va pouvoir soit utiliser en couvre sol soit utilisé en plantes liane en fonction de l'espace qu'on a donc la première qu'on va voir c'est le cucamelon le cucamelon c'est une plante qui va faire des espèces de mini pastèques comme ça qu'ont le goût de concombre et qu'on peut soit manger dans les salades crues en concombre soit mettre dans du vinaigre pour remplacer les cornichons donc rue comme ça c'est très bon on va vraiment retrouver un goût de concombre un petit peu acidulé c'est même meilleur que le concombre au goût il faut les prendre jaune faut pas attendre qu'ils vieillissent trop parce qu'autrement la peau va être un petit peu épaisse c'est une plante qui va très très bien pousser même si vous la plantez en retard mais vous pouvez planter en juillet vous aurez quand même des fruits elle va pouvoir donner des fruits presque jusqu'à novembre parce qu'elle tient super bien au froid en fait elles peuvent presque prendre des gelées comparé aux courges et aux courgettes qui dès que le la chaleur retombe un petit peu on voit les plans qui végète ça eux ils vont continuer à grandir ils vont continuer à faire des fruits même s'il fait frais en automne voilà c'est très productif un plan peut faire jusqu'à 300 ou 400 petits cucamelons donc c'est et on voit c'est une plante qui va facilement grimper sur les grillages là en fait elle s'associe super bien avec la tomate on le voit en fait parce qu'elle va avoir tendance à agripper à ça avec ses vrilles à s'accrocher à la tomate et ça va permettre à mon plan de tomate de tenir soit contre du grillage soit sur des piquets donc elle elle grimpe bien tout seul et ses petites vrilles vont aider la tomate qui elle grimpe pas bien tout seul donc là si je continue le plan là voyez là je suis à peu près 1 mètre 80 stock on en voit sur toute la longueur il y en a partout et là ils montent à 2 m 2 m 80 facile donc c'est vraiment une plante qui est facile à faire pousser là on en voit il y en a il y en a partout à chaque ça c'est les tout petits quand il quand il commence à à grossir donc c'est vraiment une plante super intéressante le cul camelon alors ce qu'elles ont d'exceptionnel c2 ces deux courges c'est de pas pouvoir se croiser avec les autres un petit peu comme les chayotes en fait elles font partie d'une famille bien à part elles vont pas pouvoir se croiser donc ça fait que toutes nos semences sont viables chaque année il n'y a pas de d'hybridation un peu fortuites moi j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos les hybridations ça reste intéressant le croisement entre le pâti doux et la courgette ça fait un pâti jet et ça reste une courge intéressante mais par contre petit à petit on perd la variété on se retrouve qu'avec des pâti jet et petit à petit on a plus de courgettes et puis de pâti doux là chaque année vous aurez de la courge de siam et du cul camelon donc c'est vraiment intéressant pour ça quoi alors la courge de siam à ce stade là là quand elle est jeune on peut la manger comme une courgette la peau est très très tendre c'est c'est très bon donc comme les comme les courgettes et les pâtissons on va les manger plus ou moins grosse est ce qu'elle a d'exceptionnel la courge de siam c'est qu'elle se garde jusqu'à quatre ans vous pouvez garder les fruits quatre ans il se garde il n'y a pas de pourriture il n'y a pas de moisissures c'est vraiment un fruit qui est génial on va le manger de diverses façons en soupe en gratin on peut les manger cru vous savez on peut faire en faire comme les courges spaghettis petit et utiliser ça dans des nems ou dans des salades voilà et là avec une courge de quoi planter sur plusieurs hectares même les pépins en fait on peut les manger on peut les manger comme des des courges graines donc c'est vraiment une merveille 7 7 courges donc ça la pulpe qui entoure des graines on peut une fois qu'on a retiré toutes les graines on peut la faire bouillir et faire de la soupe avec et si vous la mangez pas en soupe la pulpe vous pouvez la donner aux poules elles en raffolent c'est les poules c'est un goût qui est très léger comme la courgette donc du coup ça passe un peu partout ça va prendre le goût des des épices ou des ou de la viande que vous mettrez avec alors un autre gros avantage de la course de siam un plan à lui tout seul il peut couvrir jusqu'à 30 mètres carrés et à lui tout seul il peut faire jusqu'à 25 fruits 25 et si on prend un potimarron par exemple c'est rare qu'on en ait plus de quatre sur un plan de potimarron c'est rare qu'on en ait plus de quatre si on prend les courgettes c'est fréquent qu'un plan de courgettes au bout de la sixième septième huitième courgette il arrive au bout quoi là on peut avoir jusqu'à 25 des fois même 30 fruits s'il a la place pour ce pour s'exprimer et si et s'il ya les nutriments dans le sol on peut aller jusqu'à 30 fruits pour un plan alors on va pouvoir les faire grimper dans les arbres mais par contre vu que c'est une plante est quand même assez volubile votre arbre il a intérêt d'avoir des branches costauds parce que les fruits et des fruits sont gros sont lourds vous imaginez la plante elle va faire jusqu'à 300 fleurs mâles qu'on peut manger en beignet pendant toute la saison elle fait jusqu'à 30 fruits qui se gardent jusqu'à quatre ans voire même peut-être plus qui font jusqu'à 4 kg chacun donc vous voyez trois fois 4 12 un plan vous donne 120 kg de fruits qui se gardent pendant quatre ans c'est pas génial là c'est pas une plante de l'abondance et à leur comble du tout c'est qu'en plus de ça on peut en faire des bols comme avec les coloquintes c'est super costaud en fait donc on va pouvoir se faire des bols pour la soupe on va pouvoir faire des lampes vous mettez une lampe et ça vous permet de pouvoir des faire des jolies décorations dans la maison ça peut faire un casque pour les mômes quand il s'amuse à se battre dans le jardin voilà c'est vraiment une courge exceptionnelle à avoir dans son jardin forêt alors si jamais vous voulez des semences j'en vends sur le site internet là je vais me mettre à commencer à vendre des semences et des greffons donc je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé les greffons de la prime coeur de lion morettini je pourrais commencer à vous en envoyer cet hiver n'hésitez pas à passer commande sur le site internet à contact à rebase la forêt nourricière point or pour être sûr d'être les premiers et servi parce que voilà l'arbre a pas énormément de de greffons et donc je pourrais pas fournir tout le monde merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout vous pouvez télécharger notre ebook gratuitement sur le site de la forêt nourricière que vous retrouvez en description dans le lien de la vidéo vous pouvez aussi retrouver toutes ces infos dans le calendrier du jardin forêt où vous retrouverez mois par mois toutes les tâches toutes les étapes pour pouvoir produire vos plantes et pour pouvoir entretenir votre jardin savoir greffer bouturer savoir quand greffer quoi quand bouturer quand multiplier à chaque saison quand récolter aussi les semences récolter toutes les sortes de légumes les fruitiers rares vous pouvez retrouver aussi beaucoup d'astuces dans notre guide des semis qui a été plastifié qui est justement fait pour pouvoir être dans la pépinière le prendre avec les mains mouillées et pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut semer les haricots les pois les fèves les carottes et réussir tous vos semis et surtout comprendre quand vous ratez vos semis j'ai recensé un petit peu toutes les variétés les plus résistantes aux maladies comment avoir les meilleures pollinisations pour que ça produise le plus de fruits possible comment voilà tailler bouturer et multiplier ça vous avez ça dans le livre multiplication des ressources végétales et bien sûr vous pourrez trouver toutes ces informations dans notre formation en ligne un an dans un jardin forêt et dans la formation aussi créer son jardin forêt productif les deux formations vont ensemble il y en a une c'est pour créer le jardin et ensuite c'est pour l'entretenir tout au long du temps vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations en venant dans nos formations dans nos cours de design dans les formations sur le jardin forêt et le verger permaculturel ou en plus vous pourrez rencontrer des porteurs de projets comme vous travailler en équipe sur vos projets faire des chantiers participatifs avec les anciens élèves vous pouvez aussi nous faire des dons sur tipeee où vous aurez en contrepartie des ebooks des posters à télécharger des fiches techniques des astuces n'hésitez pas à nous soutenir comme vous pouvez que ce soit juste un like un pouce c'est déjà bien déjà merci de nous suivre merci de faire avancer le schmilblick des jardins forêts et surtout rappelez vous bien qui ne se plante pas n'a aucune chance de pousser et c'est important de savoir rater jovialement et de faire des tests de faire des recherches et de faire avancer la phytosociologie des plantes alimentaires voilà merci à tous et merci de nous avoir suivi merci à tous et merci à tous et merci à tous et merci à toussais